Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. En ce lundi de Pentecôte, les diocésains de Soissons sont invités à participer à un événement marquant de la vie de leur diocèse. En effet, une cinquantaine de baptisés, jeunes et adultes confondus, sont confirmés par leur évêque, Mgr Hervé Giraud. Nous sommes dans le souffle de la Pentecôte. Ce matin, nous avons été déjà bien bénis. On nous a rappelé notre baptême, mais c'est la confirmation aujourd'hui qui nous réjouit de 55 jeunes et adultes. Andy, Marine. Certains de ces confirmants adultes ont été baptisés enfants. C'est en participant à la vie de leur paroisse que ce besoin d'être confirmé est né. J'ai fait du catéchisme pour les enfants et donc je me suis interrogée sur ma foi personnelle et j'ai voulu suivre le parcours en étant adulte, en fait, pour faire la communion d'abord puisque j'étais baptisée enfant, bébé, comme beaucoup de gens. Et ensuite, j'ai eu envie de communier. On était un petit groupe déjà pour la préparation de baptême, de communion. Donc, on a décidé de tous se réinscrire et ensemble, on a cheminé vers la confirmation, donc avec le prêtre qui nous accompagne. Il y a eu une période de doute. Est-ce que vraiment je suis faite pour aller jusqu'à la confirmation ? Mais en en parlant tous ensemble, on se rend compte que oui. On se rend compte que oui. Pourquoi pas nous ? Beaucoup d'autres n'étaient pas baptisés jusqu'à récemment. C'est le cas d'Amandine et de Gérard qui ont été baptisés ensemble l'année dernière. C'est en s'apercevant qu'ils ne pouvaient pas accompagner le baptême d'une proche qu'ils ont voulu prendre ce chemin ensemble. On n'était pas baptisés. Un jour, elle a eu une demande de ma cousine qui a demandé pour être la marraine de ma petite cousine. Donc, elle n'était pas baptisée. Elle m'a dit pourquoi on ne le fait pas ? On est croyants tous les deux. Pourquoi on ne le fait pas ? Donc, du coup, on s'est dit quitte à le faire, autant le faire tous les deux et le vivre pleinement. On a la chance de pouvoir le vivre consciemment, on va dire. Cette confirmation qu'ils vivent en couple, ils la voient comme une étape nécessaire sur leur chemin de foi qui a commencé il y a maintenant deux ans. Après être baptisé, on ne peut pas s'arrêter là. On a besoin d'en connaître davantage. La confirmation, pour nous, c'était une manière d'approfondir les connaissances, de continuer la route. Avoir vécu le baptême, oui, sans vivre la confirmation. Oui, enfin, c'est... Oui, non, il faut que j'avance, il faut que j'avance. J'ai besoin de ça pour avancer. Ça m'aide. Ça m'aide dans la vie de tous les jours. Et oui, non, pas faire ça, ça m'aurait peut-être... Enfin, non, c'est pas concevable. Amandine et Gérard sont désormais tout à fait prêts à annoncer la bonne nouvelle. Et un bonheur n'arrivant jamais seul, les jeunes confirmés viennent d'apprendre qu'ils seront bientôt parents. Faire sa confirmation à l'âge adulte, c'est une confirmation de leur vie chrétienne. De leur vie chrétienne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans leur parcours qu'il y a vraiment une rencontre, c'est une manière d'annoncer la foi dans le monde d'aujourd'hui qui n'est plus le monde d'hier. Ils ne peuvent rentrer dans une démarche de foi que s'il y a un déclic personnel, une adhésion personnelle. Et cette adhésion personnelle, elle a besoin de se faire plusieurs fois dans la vie, et notamment quand ils sont jeunes ou quand ils sont adultes. Si on accompagne différemment un adulte et jeune, oui, parce qu'on part de leur vie. Beaucoup. Même les mots de l'évangile prennent un autre sens à mesure que leur expérience humaine... Par exemple, quand on parle d'amour, ceux qui viennent d'avoir un enfant, ça a une autre résonance qu'avant. Ceux qui se préparent à la confirmation, en fait, il y a deux groupes. Il y a ceux qui viennent du catechuména, et il y a ceux qui rejoignent le groupe, par exemple, parce qu'ils font du catechuménais, ils sont aperçus qu'ils n'ont pas été confirmés, donc il leur manque quelque chose dans leur formation complète pour être chrétien. L'évêque a beaucoup de soucis en disant toujours, pour avoir une formation chrétienne complète, il faut trois pieds au tabouret, le baptême, la confirmation de l'Eucharistie. Et il y en a qui ont été touchés par ça, en disant, il manque un pied à l'autre tabouret. Première rencontre, on leur demande, qu'est-ce que vous avez comme moyen pour vivre votre vie chrétienne ? Ensuite, où est-ce que vous trouvez votre place dans l'Église ? Et puis ensuite, être confirmé, c'est aussi, ça transforme notre moi profond. Et ça, ils y sont sensibles, ils disent, moi j'ai changé depuis que j'ai commencé. Ce qu'ils ont découvert dans la préparation à la confirmation, c'est un petit filet d'eau fraîche dans une vie qui est souvent un torrent tumultueux. Et donc, la vie, elle reprend le dessus. C'est pour ça que c'est bien qu'ils revivent la veillée pascale, par exemple, ou bien qu'ils viennent à des confirmations comme ça, parce que ça leur rappelle ce qu'ils ont reçu. Sous-titrage Société Radio-Canada